et bien salut à tous c'est une info j'espère que vous avez les amis mon propre part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous apprendre à booster votre connexion internet avec un programme qui est déjà préinstallé sur windows ce programme s'appelle regedit donc il est disponible sur windows 7 windows 8 windows 8 points et windows 10 donc suivez attentivement ce tuto pour pas faire de bêtises avec regedit pourquoi car tout simplement regedit c'est la base de données de votre ordinateur donc faire très attention avant de démarrer le tuto sachez que je suis dans aucun cas responsable de vos actes si vous faites une bêtise au niveau de ce programme c'est parti donc vous ouvrez votre partie ou windows démarrer voilà ici vous marquer regedit regedit voilà vous faites vous faites oui voilà une fois que vous avez fait oui ça ça arrive ici ou sinon vous faites windows plus faire pareil regedit hop vous faites oui oui voilà une fois que voilà on arrive à la même la même fenêtre donc là on est dans l'éditeur du registre donc on est vraiment à la base de l'ordinateur donc fait présentation je vous le redis je suis pas responsable de vos actes si vous faites une bêtise donc suivez ce tuto attentivement ou sinon si vous avez peur de le faire laisser tomber donc là on va aller dans le dossier acheter local machine donc je clique sur la petite flèche à côté pareil système la petite flèche ensuite curent control 7 toujours la petite flèche ensuite si service donc toujours la petite flèche on descend on va chercher le dossier tcp ip voilà tcp ip on va y arriver il ya pas mal de dossiers voilà les t ils sont là tcp ip je clique sur la petite flèche et là on va aller dans paramètres donc faut pas cliquer sur la petite flèche il faut juste cliquer sur le nom paramètre voilà il faut qu'il soit sélectionné une fois qu'il est arrivé ici donc je crois que j'ai créé un dossier sans nom moi c'est ça donc je vais le supprimer voilà et on va tout simplement créé ensemble de nouvelles valeurs donc c'est parti donc je vais copier d'abord la valeur la première valeur inable cmcmp redirect qui sera bien sûr dans l'inscription de la vidéo donc vous copiez ça vous faites nouveau valeur des words 32 bits donc 32 64 bits ça n'a rien à voir avec votre système d'exploitation c'est jusque là c'est du 32 bits c'est voilà c'est pareil pour tout le monde si vous avez un ordinateur 64 bits vous prenez le 32 bits voilà c'est ça marche comme ça donc pour les 32 bits voilà vous faites coller voilà c'est parti donc voilà vous que double cliquez dessus et ensuite vous mettez un en hexadécimal donc là il ya zéro de base vous mettez un vous faites ok et voilà la commande est entrée ensuite on va rentrer la deuxième valeur donc pareil vous allez dans l'inscription de la vidéo vous copiez la valeur 2 donc global max tcp windows size voilà vous copiez vous faites nouveau valeur des words 32 bits vous collez voilà vous faites un double clic pour entrer dans la valeur et vous mettez 64 240 en décimale donc voilà 64 240 en hexadécimal vous faites ok en décimale pardon voilà vérifiez bien en décimale c'est ça voilà en décimale par non pas un hexadécimal en décimale et vous faites ok et voilà vous n'avez plus qu'à redémarrer votre ordinateur et vous verrez que votre connexion internet sera plus rapide donc les amis j'espère que cette vidéo assez rapide vous aura plu si ça marche n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si ça marche pas dites moi le aussi je pourrais peut-être me corriger sur certaines sur certaines prochaines vidéos où trouver d'autres astuces pour vous et sur ce n'hésitez pas à me suivre sur mon compte facebook snapchat twitter instagram mon site internet et me contacter si vous avez un problème tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à plus sur une autre vidéo salut